yes donc on va se regarder un petit texte de yomujepi.com et j'ai beau avoir démarré l'enregistrement je ne vous ai pas envoyé le lien donc je vais vous mettre le lien dans le chat donc si vous voulez suivre sur votre écran ou y retourner plus tard vous pourrez y aller voilà voilà donc je disais on va se démarrer un petit texte niveau jlpt n4 qui nous parle de hokkaïdou 行きましょう petite astuce aussi vous pouvez avoir une version audio de ce texte sur le site de yomujepi lu par un locuteur natif dont beaucoup mieux que moi hokkaïdou te donna toko ni hoon wa shima guini desu yotsu no auki na shima to takusan no chisana shima ga あります 本州が一番大きな島で hokkaïdo a 2番目に大きな町です 大きな島です pardon ok première question vous allez voir premier bullet point là c'est hokkaïdou te donna toko là on a le mot tokoro qui veut dire un endroit précédé de donna quel genre de et après hokkaïdo que vous avez reconnu il y a ce petit te ce petit te là avec un petit tsou puis un te c'est l'équivalent de la particule to ou toiyu no wa toiyu quelque chose comme ça ça veut dire que on parle de quelque chose donc quand on parle de hokkaïdo quand tu dis hokkaïdo c'est quel genre d'endroit et ce hokkaïdo c'est quel genre d'endroit ça apporte cette petite nuance une nuance un peu en orale ce te c'est pas particulièrement c'est pas particulièrement soutenu comme longueur on va à l'écrit souvent on a plutôt to ou hokkaïdo to you to koro wa donna to koro desu ka par exemple là on a un côté un petit peu plus familier donc quel genre d'endroit et hokkaïdo nihon wa shimaguni desu shimaguni nihon le japon la structure de base en nihon wa blablabla desu le japon c'est qu'est ce que c'est le japon shimaguni kuni un pays et shima comme hiroshima fukushima tout ça qui est l'île shimaguni c'est un pays constitué d'îles un pays insulaire yôtsu no ookina shima to taksan no chisana shima ga arimasu yôtsu no ookina shima on va regarder ça d'abord donc les îles shima qui sont okina là vous allez me dire mais sensei c'est pas okina c'est ok et je vous dirai il y a les deux ok l'adjectif variable et okina l'adjectif invariable okina c'est un côté un petit peu plus familier un petit peu plus moi c'est super grand c'est c'est immense on est un peu plus épaillis quand on dit okina que quand on dit ok quand on dit ok c'est juste grand okina c'est waouh c'est immense c'est grand yôtsu petite révision des chiffres mits yôtsu mutsu et cetera donc quatre yôtsu no ookina shima donc quatre grandes îles to et puis taksan no chisana shima shima des îles toujours chisana donc c'est un peu comme ookina et chisana ce petit côté un peu familier taksan no chisana taksan c'est nombreux taksan no sanashima donc il de nombreuses îles ga arimasu ga marque du sujet arimasu il y a on y trouve c'est le verbe aru qui veut dire exister pour les choses inanimées ou abstraites et j'en profite pour dire bonsoir à un mathieu donc voilà donc au japon le japon c'est quatre grandes îles quatre îles principales et de très nombreuses petites îles honsu ga ichiban o kinamachi de donc là on a la forme suspensive de de voyez une virgule après ça nous permet de dire une première chose d'avoir une première proposition et puis de dire une deuxième chose donc c'est quoi la première chose qu'on dit honsu honsu c'est cette île là l'île principale du japon honsu ga ichiban o kinamashima ichiban littéralement numéro 1 c'est utilisé pour dire le plus donc la plus grande la plus grande île c'est je vais y arriver je refais un petit coucou sur insta avec l'url twitch ceux qui arrivent vous rejoignez nous pour le texte honsu ga ichiban o kinashima de ça veut dire honsu est la plus grande île et puis hokkaïdou wa ni ban me ni o kinashima desu ni ban me ça veut dire en deuxième position la deuxième on avait ichiban ni ban me mais ça sert à indiquer le premier la deuxième ichiban me ni donc en deuxième position o kinashima desu donc c'est la deuxième plus grande île du japon c'est la deuxième plus grande île du japon ce que je savais évidemment non comme même si j'avais réfléchi un peu je me suis dit non c'est quand même net plus c'est quand même plus grand que kyushu c'est avec shikoku était quand même plus petit 日本は土地が狭いですが1億2000万人の人が住んでいます そのうちの1億人は本州に住んでいます 北海道の広さは本州の3分の1ぐらいですが住んでいる人は520万人近いません 人が少なくて土地が広いので本州の人が北海道に行くととっても広いと思います on va regarder tout ça en détail 日本は土地が狭いですが ok là on a le cas suivi d'une petite virgule donc on a une opposition 日本は le japon ou au japon 土地 le terrain 土地が狭い 土地が狭いです le terrain est semae ça veut dire limité ça veut dire que c'est exigu que c'est étroit 土地が狭いですが au japon le terrain est rare on dirait plutôt le terrain est limité bien qu'on ait une opposition on pourrait dire bien qu'au japon le territoire plutôt que le terrain le territoire soit exigu soit petit On va regarder la fin de la phrase Souvent ça marche bien comme ça De regarder la fin de la phrase d'abord Donc des personnes La marque du sujet C'est Le verbe Dans sa forme Présent progressif Donc des personnes habitent Et là on voit qu'avant on a le nombre d'habitants au Japon Et là Les choses se corsent Puisqu'on a des indicateurs numériques Exclusivement japonais Que nous on n'a pas On va regarder d'abord celui-là Le man ça veut dire 10 000 Donc là on a 2000 man Donc 2000 fois 10 000 Et là déjà J'ai deux neurones qui se sont grillés Donc en gros Quand on a 100 fois 10 000 Ça fait un million Donc là on parle de 20 millions Et là on a Ichi oku Oku c'est l'unité au-dessus De la dizaine de millions Donc c'est la centaine de millions Donc tout ça pour dire Que ce truc là compliqué Vraiment je ne sais pas pourquoi Les japonais continuent à garder ce système Ils ont pris tout le système métrique Donc ça c'était top Mais ils ont gardé leurs unités Un peu bizarroïdes De 10 000 et tout Donc 120 millions d'habitants Donc 120 millions 120 millions de personnes Habitent au Japon Malgré le fait que Le terrain est Tout exigu Littéralement à l'intérieur de ça Et là on a Sende ima c'est pareil Donc honshu ni L'indication de lieu Donc parmi eux 100 millions Habitent à honshu Hokkaido no hirosa wa Honshu no 3分 no 1 Gurai desu ga Sende ilu hito wa 520 man ni Shika imase Hokkaido no hirosa wa Donc hirosa C'est un mot intéressant C'est un adjectif substantivé On a pris hiroi Qui veut dire vaste Et on a remplacé le i final Par sa Pour dire hirosa La grandeur L'étendue Donc Hokkaido no hirosa Donc la taille On peut dire L'étendue La surface De Hokkaido Wa Honshu no Sanbu no 1 Sanbu no 1 Ça veut dire Un tiers C'est comme ça Qu'on exprime Les fractions En japonais La moitié Le tiers Sanbu no 1 C'est un tiers Littéralement En trois parties On en prend une Sanbu no ni Ce serait deux tiers Go bun no san Trois cinquièmes C'est assez facile Il y a un fameux manga Et animé De ma jeunesse Qui s'appelle Ranma ni bun no ichi Ranma un demi En français C'est exactement Cette expression là Donc Un tiers Gurai desu Gurai ça veut dire environ Donc Hokkaido La taille de Hokkaido C'est à peu près Le tiers de la taille de Honshu Desu nga Encore cette opposition Bien que Hokkaido Fasse un tiers De la taille de Honshu Sunde iru hito wa Go shakuniju man ni shika imase Sunde iru hito wa Ça veut dire Ah j'ai mon téléphone Qui a atteint Son point de non-retour En termes de température Je vais juste le débrancher Un astre Alors un machu Par rapport à ça C'était le Hirosa On a pris l'adjectif Hiroi Et on en a fait Un nom Donc Hiroi Vaste Grand Et on a supprimé le i On a mis ça A la place Et ça donne un nom Qui est Hirosa Qui veut dire La grandeur L'étendue San bun no ichi Gurai desu ga Sunde iru hito Donc les personnes Qui y habitent C'est une petite Toute petite proposition Sunde iru hito wa Donc les personnes Qui y habitent Il y en a Go shakuniju man ni Donc go shakuniju man Ça fait combien Ça fait 520 fois 10 000 C'est à dire 5 millions 200 000 personnes Vraiment pas beaucoup Shika imasen Donc comme on voit Que c'est pas beaucoup On a cette expression Shika imasen Donc l'adverbe Shika suivi de Inai Suivi d'une forme Un verbe négatif C'est l'équivalent En français de Ne que Donc Il n'y a que 5 millions 200 000 habitants Shika imasen Hito ga sukunakute Hito ga sukunai C'est l'adjectif Skunai Qui veut dire Peu nombreux Hito ga sukunakute Donc il y a peu de personnes Tôchi ga hiroi no de Pourquoi sukunakute C'est la forme en te De l'adjectif Sukunai Qui permet ensuite D'ajouter d'autres choses Après Donc Il y a peu de personnes Et Il y a peu de monde Et Tôchi ga hiroi no de Le terrain Le territoire Est vaste No de Parce que Puisque Donc puisqu'il n'y a pas grand monde Et que le terrain Est très étendu Honshu no hito ga Les personnes de Honshu Hokkaido ni iku to Là on a la particule Tô Après un verbe Qui nous indique Qu'est-ce qui va se passer C'est quand L'action en question a lieu Donc Quand les personnes De Honshu Vont à Hokkaido Tô Et là ouvrez les imes Tô T'te mo hiroi C'est hyper grand Tô Omoimasu Là on a la forme en Tô Omoou Le taux de citation Puis le verbe Omoou Penser Donc Ils pensent Waouh C'est énorme C'est hyper vaste Voilà Effectivement C'est sûr que On a Fulano no Hanabatake Donc un champ de fleurs à Fulano Et à côté On a Hakodate yama Kara mita yake Donc on a Peisage de nuit Donc on va depuis Le mont Hakodate Nihon no natsu Nihon no natsu Nihon no natsu Nihon no natsu wa to temo atui desu ga Hokkaiido dake wa suzushii no de Ooku no hito ga hokkaiido ni ikimasu Nihon no natsu wa natsu lete Donc l'été japonais Donc l'été japonais wa to temo atui desu ga To temo atui C'est très chaud Donc l'été au japon est très chaud Mais Hokkaido dake wa Donc seulement à Hokkaido Dake seulement Suzushi no de Suzushi ça veut dire Il fait frais Une fraîcheur agréable Pas le froid Samui Donc parce qu'il ne fait frais Ka hokkaiido Ooku no hito ga Donc de nombreuses personnes Hokkaido ni ikimasu De nombreuses personnes vont à Hokkaido Bie aoi ike C'est magnifique ça Ça veut dire L'étang bleu Sachant que Aoi C'est bleu Ou bleu vert turquoise Dans certains contextes Aoi ça peut vouloir dire vert Par exemple Dans les shingos Les feux de signalisation Aoi Bleu entre guillemets C'est le vert du feu de signalisation Donc Ne soyez pas étonné Quand vous voyez Aoi Pour des choses qui sont un petit peu verdâtres En japonais Donc L'étang C'est hyper beau Superbe Superbe photo On continue Sous-titrage Société Sous-titrage Société Ninki ga arimasu Là on a une expression intéressante Ninki ga arimasu Ninki c'est de la popularité Ninki ga aru Il y a de la popularité Donc littéralement Quelque chose est populaire Quelque chose est un peu couru A la mode Les gens ont envie d'y aller Les gens ont envie d'y aller Kaigai no hito Kaigai Vous voyez c'est littéralement A l'extérieur de la mer Donc overseas en anglais Kaigai no hito ni mo Pour les étrangers Ninki ga arimasu C'est également C'est également populaire auprès des étrangers C'est une destination populaire auprès des étrangers Fuyu ni naruto Fuyu l'hiver Ni naru Devenir To La particule qui indique Quand elle est mise après un verbe Qu'est-ce qui va se passer Quand Donc quand c'est l'hiver Quand l'hiver arrive Fuyu ni naruto Nihon to kisetsu ga Hantai no Australia kara Donc Ah oui quand j'avais lu au début J'étais là Pourquoi il me parlait de Hantai J'avais oublié que je parlais de kisetsu Nihon to kisetsu ga Hantai no Australia kara Donc Australia C'est L'Australie On va bientôt en parler du snowboard Donc depuis l'Australie Australia kara Et on précise quelque chose sur l'Australie Nihon to Là c'est Le to de comparaison En comparaison au Japon Nihon to kisetsu ga Hantai Kisetsu Les saisons Kisetsu ga Hantai Les saisons sont contraires Les saisons sont opposées Donc par rapport au Japon En Australie Donc en Australie Où les saisons sont inversées Par rapport au Japon De nombreuses personnes Viennes voyages Diochou 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 Nikimasu M'ina Sukiya Snowboard O shini Kuru no desu Ilientus M'ina Fer du ski Suki Ou du snowboard Snowboard O shini Kuru no desu On a ce no desu Qui donne un caractère Explicatif Alors kamiko On peut dire On peut dire Ninki Desu Je crois que je l'ai déjà entendu Mais la vraie expression C'est moins risqué De dire Ninki Garu Alors tu as entendu Just Sugoi Ninki Des choses comme ça Donc Shini Kuru no desu Shini Kuru Là c'est Shido Suru Shimasu Shini Kuru Venir faire Donc ils viennent faire du snowboard Etc Okkai Do wa Kion ga hikukute Là on a encore Hiku I Ba Faible C'est quoi qui est basse Qui est bas ou faible C'est kion La température Donc Aokkaido Les températures sont basses Et puis Et grâce à ça La forme en te Suspensive A aussi une notion Causale Une dimension Causale Donc Hikukute C'est C'est également Donc parce que Parce que les températures sont basses Pao dasu no ga furimasu Donc il y a de la Poudreuse Pao dasu no ga furimasu Qui tombe Pao dasu no wa sara sara shiteite Sara sara Injury onomatope Sara sara Ça veut dire Tulis Sara sara suru Ça glisse bien C'est tulis On peut dire ça Des cheveux Sara sara Tuya tuya C'est pas le cas de mes cheveux Qui sont tricots Mais pao dasu no wa sara sara ni shiteite Suki ya snowboardo wo suru no ni Tote mo ii yuki desu Tote mo ii yuki desu C'est une très bonne neige Tote mo ii yuki desu C'est une très bonne neige Pour faire suru no ni Fait attention à ne pas faire de contresens Avec l'autre sens de no ni Qui est malgré Bien que Là il n'y a pas d'opposition C'est afin de faire du snowboard Et pour faire du snowboard ou du ski C'est top C'est une très bonne neige A Hokkaido ni ni wa skijou ga taksan arimasu A Hokkaido Les skijou Les station de ski Les endroits Jou ga taksan arimasu Il y en a beaucoup Ils sont nombreux Sapporoでは 1972年 ni A Sapporo Sapporoでは En 1972 Fuyu no olympiku Donc les jeux olympiques D'hiver Ga Hirakaremashita Là c'est Hiraku Ouvrir Et là c'est Hirakareru Être ouvert Donc ce sont Ouverts A Hokkaido En 1972 Niseko no skijou To Yotei zan Donc là Le mont Yotei Et La station de ski De Niseko Je pense qu'on va On va juste lire Je regarde juste un petit peu le chrono Je crois qu'on va s'arrêter là pour l'instant Pour le voyage à Hokkaido Avec votre permission Et on le reprendra la prochaine fois Ok Histoire de Voilà Donc du coup quand je fais ça Vous inquiétez pas Ce que je vais faire C'est que J'avais fait ça pour le texte sur Kamakura Qui était vachement long C'est que Je me mets de côté Tous mes petits enregistrements Des différentes séquences Et puis après je fais un replay global Une vidéo sur Youtube Avec La totalité La totalité Tu vas y arriver à un match T'inquiète Parfois il faut se pousser Tu vois moi ce matin En faisant du sport Je me suis mis Un journal Enfin Un journal télévisé japonais J'ai pas du tout le niveau Pour comprendre Surtout sans regarder la vidéo Parce que j'étais en train de faire du sport En même temps Donc je regardais pas la vidéo Tu vois Donc j'avais juste l'audio D'un journal télévisé japonais Je comprenais Peu de choses Tu vois Je comprenais vaguement De quoi il parlait Et je comprenais vraiment pas tout Tu vois Donc J'étais pas à l'aise Mais c'est en se mettant Dans des situations Où on est pas à l'aise Qu'en fait On fait On fait progresser Son cerveau Sa compréhension Et tout Donc faut se challenger Un petit peu T'inquiète pas Ok Alors Donc On va Je vais juste Arrêter d'enregistrer Pour l'instant On continue Notre petite visite De Hokkaido Ikimashio Alors Ah Si C'est ce moment là Que Chrome choisit Pour ne plus répondre C'est vachement moins bien Et bah c'est ce moment là Qu'a choisi Chrome pour ne plus répondre Super Cool Bon Oh là là Il me fait la roue de la mort Allez allez Les gars là Allez Chrome Tu vas y arriver Bon L'effet des mots Salut 17 Désolé pour la prononciation Qui est forcément foireuse Bon Chrome ne veut pas Chrome ne veut pas Ah si Chrome veut Chrome est-ce que tu es là Ouais Chrome est revenu Bravo Chrome Merci Donc Notre visite de Hokkaido Et de ses magnifiques paysages Mizoumi 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 donc une magnifique lecture kune et non pas on de ce kanji là qui veut dire le lac vous voyez que c'est lecture on on la retrouve est-ce que c'est une lecture on d'ailleurs ou est-ce que c'est une autre lecture kune bonne question en tout cas une autre lecture de ce caractère c'est ko généralement quand vous avez un nom propre suivi de ce caractère ko ça veut dire le lac de machin donc mizumi les lacs shikotsuko le lac de shikotsu touyako le lac touya nado nado ça veut dire qu'on est en train de faire une énumération qu'on donne des exemples donc il y a notamment le lac shikotsu le lac touya nado karudera ko ga arimasu et là on a un joli mot d'origine étrangère karudera qu'est-ce que ça veut dire ça karudera les latinistes dans la salle qu'est-ce que ça veut dire kaldera ça évoque un peu la chaleur peut-être un kaldera visiblement c'est un un lac je regarde je regarde parce que je ne suis pas du tout un expert de la géographie alors attendez wikipédia vient à mon secours une fois j'avais fait un là où on avait plein de plein de termes naturels plein de la faune et la flore j'étais mauvais mauvais quel kaldera qu'est-ce que c'est donc c'est une vaste dépression circulaire ou elliptique généralement d'ordre kilométrique souvent à fond plat situé au coeur de certains grands édifices volcaniques et résultant d'une éruption qui vide la charge magmatique sous-jacente bref ce sont des lacs volcaniques ok donc le toya-co et le shikots-co nado kaldera-co ga alimas donc on appelle ça un kaldera-co ga alimas il y a des lacs volcaniques tel que blablabla kaldera-co wa mukashi mukashi il y a longtemps autrefois kaldera-co wa mukashi et effectivement voilà le cratère merci Ines kaldera-co wa mukashi donc autrefois les kaldera kazan ga atta tokoro ni dekita mizumi desu donc là on voit qu'on a une proposition que je vous ai mis en surveillance là qui vient qualifier mizumi le lac kazan ga atta tokoro ni kazan c'est un volcan kazan ga atta tokoro donc un endroit où il y avait un volcan ni dekita mizumi desu et là on a un usage du verbe dekiru dekita mis au passé qui n'est pas le sens premier le premier sens qu'on apprend pour dekiru qui est pouvoir faire non là ça veut pas dire pouvoir faire ça veut dire quand quelque chose est construit quand une construction quand quelque chose apparaît qui n'était pas là donc là ça fait référence à la formation de ce lac donc on pourrait traduire ça par donc les lacs caldera donc les caldera autrefois euh non pardon j'ai plutôt changé les caldera sont des lacs qui se sont formés dans des endroits où autrefois il y avait un volcan voilà voilà salut salut katsan salut en macho donc on continue 魚がたくさん取れる 綺麗な海もあります おほうつくかいの 夕日は とても素敵です 魚 les poissons 魚がたくさん たくさん nombreux 魚がたくさん 取れる alors 取れる c'est le verbe 取る prendre quelque chose à la forme potentielle pouvoir prendre 魚がたくさん取れる きれいな海もあります donc le mot clé là c'est 海 la mer qui est précédé de tout ça donc tout ça vient précéder la mer 海もあります il y a aussi la mer là c'est あります aru existé pour les choses inanimées mon également donc 海もあります il y a aussi la mer et qu'est-ce qu'elle nous dit cette mer d'une part sakanaがたくさん取れる donc on peut y prendre de on peut y pêcher de nombreux poissons des poissons en grande quantité kirei nami et elle est belle kirei kirei nami mon donc il y a aussi une belle mer magnifique où on peut pêcher beaucoup de poissons kirei là c'est la mer alors j'ai prononcé ça très mal mais dokotsk qui est une mer russe comment ça s'écrit ouais h ouais ok h o t s k voilà donc la mer dokotsk qui du coup entre qui est au-delà de hokkaïdo là où il y a sakaline qui longe le qui longe la russie à l'est donc la mer dokotsk no yuuhi yuuhi vous voyez c'est le soir et ça c'est le jour le soleil donc la lumière du soir va totemo stekiles steki ça veut dire c'est magnifique c'est formidable totemo beaucoup donc ohotskai no yuuhi wa donc le la lumière le crépuscule on pourrait dire ça le crépuscule euh le crépuscule le crépuscule de dans la mer dokotsk est magnifique est absolument magnifique voilà totemo stekiles ok on continue qu'est-ce que ça nous raconte ? salut david yamade wa donc là on regarde du côté de la montagne yamade wa on thématise le lieu montagne yamade yamade wa du côté de la montagne taïsetsu zan ya usu zan ga yume desu et là c'est très bien parce que vous voyez la lecture on de la montagne comme dans fujis san mais là on voit c'est taïsetsu zan c'est marrant parce que ce setsu là c'est la neige donc la montagne au... la grande neige quoi donc c'est assez rigolo taïsetsu zan ya usu zan donc le mont usu donc le mont où il y a... c'est quoi ça ? c'est des perles ? si je dis pas de bêtises c'est une perle ça yamade wa oui ça peut être une perle comme ça ou une balle mais donc la montagne ou perles quelque chose comme ça yume desu yume ça veut dire célèbre donc du côté de la montagne le mont taïsetsu et le mont usu zan sont connus et là on a un ya et non pas un to conjonction de coordination qui permet de montrer qu'il y a ça mais il y a sans doute d'autres montagnes à Hokkaido et pas seulement ces deux-là donc ça n'est pas exhaustif それから en plus shōwa shinzan to yu mesurashii yama ga aimasu on va regarder la fin mesurashii yama ga aimasu il y a une montagne mesurashii qui est rare qui est un peu exceptionnelle inhabituelle elle s'appelle shōwa shinzan donc le mont shōwa shin c'est shōwa comme l'ère shōwa vous voyez l'ère qui a précédé l'ère qui a notamment compris la période de la seconde guerre mondiale shōwa shinzan to yu to yu ça veut dire qui s'appelle donc shōwa shinzan et puis il y a une montagne particulièrement rare particulièrement exceptionnelle qui s'appelle shōwa shinzan shōwa shinzan Donc on va nous expliquer pourquoi elle est particulière shōwa shinzan Kazan katsudō. Kazan, c'est le volcan. Katsudō, c'est une activité. Kazan katsudō, l'activité volcanique. Pourquoi on utilise D alors qu'il n'y a pas d'action? Yama-de-oha. Effectivement, on est dans du descriptif, mais typiquement, on n'aurait pas ni là, parce que Yama, c'est une notion générale. Taïsetsuzan, il ne se trouve pas dans Yama. Yama-de-oha. Ce zin ne se trouve pas non plus dans Yama, donc ni ne serait pas trop adapté. J'ai du mal à répondre à ta question, Olivia. Là, on n'est pas, c'est effectivement pas particulièrement un lieu de l'action, c'est simplement un lieu dans lequel il y a différentes choses. On ne peut pas dire ni parce que ce n'est pas un lieu précis, il n'y a pas cette idée de contact, d'arrivée, qu'il y a de destination qu'il y a avec ni. Donc, par défaut, le dé fonctionne bien. Pour en revenir là, donc, shōwa shinzawa. Kazan katsudō de, dekita yama-de. Et là, c'est encore dekiru, dekita, l'idée de se former, se construire. Donc, yama-de. Alors là, on a encore, effectivement, c'est la fête à dé, ici. Mais ce n'est pas du tout le même là, c'est les deux qu'on voit là. Donc, d'abord, kazan katsudō de, dekita. Là, c'est le dé qui indique la façon de faire, le moyen. Donc, grâce à l'activité volcanique, cette montagne s'est formée. Et ensuite, on a un autre dé là, mais qui est la forme suspensive de desu. On pourrait dire, shōwa shinzawa. Kazan katsudō de, dekita yama-desu. Il s'arrêtait là. Mais comme on veut ajouter autre chose après, on suspend notre petit bout notre petit bout de phrase. Et puis, on continue. Et on ajoute autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, alors? Hatake datta tokoro. Donc, tokoro, un endroit. Hatake datta tokoro. Un endroit qui était un, un champ. Hatake. Ouais, je suis d'accord avec toi, David. C'était, effectivement, parmi les montagnes. Peut-être, effectivement, parmi les montagnes, ouais. Oui, comme une abréviation de nonakade. Ouais, dans ce sens-là, c'est plus, c'est plus logique. Merci. Hatake datta tokoro. Donc, des endroits qui étaient, ou un endroit qui était un hatake, donc qui était un champ. Ga, ni nende. Donc là, on a encore un dé, mais c'est en l'espace de deux ans. Ni nende. Okina yama ni narimashita. Okina yama ni narimashita. C'est l'expression ni naru, devenir. Donc yama ni narimashita. C'est devenu une montagne, une grande montagne. Okina. En plus, okina, c'est mieux, c'est encore plus grandiose que oki. Oki, c'est grand, mais c'est objectif. Okina, c'est, waouh, c'est spectaculaire. Okina yama ni narimashita. Donc, en l'espace de deux ans, c'est devenu une grande montagne, à un endroit où c'était, où c'était des champs. Grâce à l'activité volcanique. Donc, effectivement, c'est intéressant que, ah oui, ça ressemble à ça. Dimon, ça a une tête assez, assez étrange ce truc. Le Showa Shinzan. Intéressant. En deux ans seulement, une montagne qui se forme. このように,多くの自然を見られるのが,北海道のいいところです. また,北海道には、エゾシカやキタキツネなど、北海道でしか見られない動物も taksan imasu. kono youni, ainsi, de cette façon, youni, souvent ça indique une similitude, une façon de faire similaire, kono youni, ainsi, oku no shizen wo mirareru no ga, oku no shizen, shizen, c'est la nature, oku no shizen, la nature en grande quantité, on va dire de nombreux, on pourrait dire de nombreux sites naturels, o mirareru no ga, mirareru, on ne voit pas si souvent que ça, souvent on voit plutôt miru, pour dire être visible, et là c'est vraiment la forme potentielle de miru, pouvoir voir, donc on peut voir de nombreux sites naturels, comme ceci, de cette façon là, ainsi, etc, no ga, et là c'est une, ce nom là, il vient nous substantiver tout ça, il vient nous en faire comme un nom, no ga, Hokkaido no ii tokoro desu, donc pourquoi on en a fait, on a ce no ga là, donc c'est pour que, on est blablabla blablabla, ga desu, Hokkaido no ii tokoro desu, Hokkaido no ii tokoro, c'est un bon endroit, c'est un bon spot, on va dire, à Hokkaido, pour voir, enfin voilà, pour apprécier toutes les beautés de la nature, voilà, mata Hokkaido ni wa, donc par ailleurs à Hokkaido, ezo shika, alors ça je connais pas, ezo shika, enfin j'imagine shika, donc shika c'est un, un petit, un petit bambi, un petit dain, un petit cerf, quelque chose comme ça, ezo shika, alors c'est quoi ce genre de, je vais essayer de me le mettre là, ouais, super, donc ezo shika, donc le cerf de Hokkaido, ya, kita kitsune, alors kita kitsune, j'imagine que kitsune c'est un renard, kita c'est probablement le nord, donc les renards du nord, les renards de, les renards, ouais c'est ça vous voyez, kita kitsune, les renards nordiques, nado, donc toujours cette idée d'exemple, d'énumération, Hokkaido de shika mirarenai, doubutsu mo taksan imas, on voit que tout ça, ça sert à préciser, doubutsu, les animaux, doubutsu mo taksan imas, il y a également de nombreux animaux, et qu'est-ce qu'ils ont tous ces animaux ? Hokkaido de shika mirarenai, Hokkaido de a Hokkaido, shika, seulement, toujours suivi d'une forme négative, donc mirarenai, faut pas se laisser abuser par le négatif là, c'est comme le ne que en français si vous voulez, Hokkaido de shika mirarenai doubutsu, donc des animaux qu'on ne peut voir, encore cette forme potentielle de miru, mis au négatif là, donc des animaux qu'on ne peut voir qu'à Hokkaido, tels que le cerf de Hokkaido et le renard du nord, le kita kitsune, vous voyez c'est de se regarder des petites photos de kita kitsune, cet instant, allez allez, est-ce qu'on va se trouver ça ? Ah, c'est chou, c'est un petit, un renard roux, ce qui est assez commun pour un renard quand même, non, il est beau hein, c'est bon, on le voit dans la neige là, le kita kitsune, magnifique, ok, alors, 最後に特にお勧めしたい場所を2つ紹介しましょう 1つは黒湿原です 北海道の東にあって日本で一番大きい湿原です 湿原は水が多くて草が生えているところです くしろ湿原には昔からの自然がそのまま残っていて ラムサール条約にも登録されています donc là, on va nous parler d'une... d'un shitsugen, c'est-à-dire... d'une zone humide d'un... on pourrait parler peut-être d'un... c'est un peu comme le... le bayou comme des marécages choses comme ça voilà 最後に, donc pour terminer 特にお勧めしたい場所を2つ紹介しましょう しょう comme d'habitude, on va regarder à partir de la fin quand vraiment vous êtes largué sur la structure d'une phrase, partez de la fin ça vous aidera un village de renards à Brice ça a l'air sympa しょうかいしましょう donc je vais... enfin... on va vous présenter... enfin... ceしましょう c'est moi qui vais faire l'action l'action c'est pas nous qui allons le faire mais... voilà on va... on va parler de... je vais vous parler de... deux endroits 場所を2つ 2つ 2 donc de 2 endroits endroits 場所 特にお勧めしたい 特に particulièrement spécialement お勧めしたい お勧め ça veut dire une recommandation お勧めする recommander お勧めしたい c'est la forme en Thai qui veut dire vouloir faire quelque chose donc je vais vous parler de deux endroits que j'aimerais particulièrement vous recommander ひとつは ひとつ ふたつ donc le premier l'un des deux くしろしつげんです donc là... しつげん j'aurais pu le lire si y'avait pas les furigana くろ le premierくら il me dit rien du tout je ne connais pas Roche je connais donc Kuro 出現 donc c'est les marais de Kuro pardon Kushiro Kushiro 出現 北海道の東にあって donc にある se trouver un endroit 北海道の東にあって 日本で一番大きい出現です donc tout ça ça vient préciser しつげんです donc c'est un un marais je suis pas hyper content de du mot marais comment on appelle ça les... j'ai aucun mot qui me vient en français là aujourd'hui mais les... euh... comment on appelle ça par exemple en Camargue là en France wetlands ouais les marécages mais... les zones humides quoi tout simplement donc la zone humide c'est pas... c'est un peu technique mais bon donc 日本で一番大きい 日本で donc au japon parmi le japon si on prend le... le... la traduction qu'avait proposé David sur... sur... sur le yamade là qu'on avait tout à l'heure donc 日本で一番大きい donc le plus grand 一番大きい 湿原です donc c'est la plus grande zone humide de tout le japon Hokkaido no higashi ni a te ça veut dire qu'elle se trouve à l'est de Hokkaido higashi 湿原は 水が多くて une petite forme en T tourbière hmmmm ouais non Armachu c'est... là on parle pas juste d'un étang quoi un étang c'est pas très grand là c'est vraiment une grande zone c'est... tu vois ce gen là c'est Hara c'est une grande... c'est une étendue assez vaste de... de terre et de gazon 湿原は 水が多くて donc dans les shitsugen ou en ce qui concerne les shitsugen donc en ce qui concerne les zones humides 水が多くて là c'est... assez évident 水が多い il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'eau hein c'est très humide kusaが生えているところです et là on a un verbe que j'ai toujours un mal de chien à traduire c'est haeru vous voyez il s'écrit avec le même kanji que ikiru vivre mais grâce au kurigana qui viennent après on sait que c'est pas la... c'est pas la... la lecture ikiru c'est haeru donc kusa c'est la végétation les herbes si vous voulez les plantes kusaが生えている et ce haえている ça veut dire que ça foisonne quoi que ça pousse ça trouve tout son bonheur que ça se développe de façon absolument pléthorique voilà donc dans la tourbière on trouve voilà on trouve pléthore de végétation kusaが生えている ところ desu donc c'est un endroit où vive enfin où se développe où pousse peut-être tout simplement il y a cette idée de naître quand même de vivre d'apparaître et de se développer voilà dans tous les sens donc se développe une magnifique une belle végétation kushiru shitsugen donc toujours le même endroit la zone humide de kushiru niwa donc là on a niwa et non pas dewa pourquoi on a niwa mukashikara depuis l'ancien temps depuis longtemps depuis autrefois mukashikara no shizen ga donc la nature mukashikara no shizen donc la nature telle qu'elle était autrefois ce nom il est vraiment important ici parce que si on avait juste eu mukashikara shizen ga donc ça voudrait dire depuis il y a très longtemps la nature bla 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 et on continuerait mais là on a mukashikara no shizen donc on a la nature telle qu'elle était cette notion un peu d'appartenance ce lien très fort qui est créé avec le proliféré mamadou génial c'est ça exactement ça prolifère la nature haeru très bien donc mukashikara no shizen donc la nature telle qu'elle était il y a très longtemps donc cette nature on va dire ancienne originelle ga sonoma sonoma ça veut dire en l'état telle qu'elle sans modification sonoma noko te ite là c'est nokoru rester continuer à être là sans bouger donc sonoma noko te ite ramsar jōyaku donc elle est pardon elle reste telle qu'elle était il y a très longtemps ramsar jōyaku donc là on voit que c'est la convention de ramsar que je ne connais pas mais j'imagine que c'est un système de protection de certaines zones naturelles ni mo tōrokusarete imasu tōrokus c'est un enregistrement pas un enregistrement audio ou vidéo mais c'est le fait de s'enregistrer auprès d'un organisme de voilà déposer un formulaire d'enregistrement quoi si vous voyez tōrokus imaginez qu'il y a eu un formulaire à un moment pour s'enregistrer ni mo tōrokusarete imasu et là c'est tōrokusuru enregistrer mais à la forme passive tōrokusareru tōrokusarete imasu le progressif le duratif tōrokusarete imasu elle est enregistrée pourquoi on a du duratif ou du présent progressif vous l'appelez comme vous voulez mais la forme en tēimasu là c'est pas le tēimasu pour montrer une action qui est en train de continuer c'est pour montrer que c'est une action qui a eu lieu dans le passé on l'a enregistrée dans la dans la dans la convention de ramsa et elle y est toujours le résultat est toujours valable donc tēimasu est bien adapté pour pour cet usage là donc on voit que il n'y a pas que de la montagne il n'y a pas que le snowboard à Hokkaido j'ai juste un tout petit coup d'œil sur là où on en est et bien on est pas mal et je pense que du coup je vais m'arrêter là pour ce petit bout de vidéo là pour ce petit bout de texte et puis on fera la fin la prochaine fois et on a encore d'autres belles choses à Hokkaido voilà voilà je vais juste prendre un peu pour それから クシロ湿原には タンチョウという 大きな鳥がいます タンチョウは もうどこにも いなくなってしまった と 考えられていました しかし 100年前に この湿原で 生きている タンチョウが 発見されました それから ずっと 守られているのです le mot clé qu'on voit là et qui est en katakana c'est タンチョウ pareil c'est un mot que vous verrez jamais un examen du JLPT N4 c'est parce que c'est beaucoup trop spécifique c'est un mot qui désigne cet oiseau là et ça c'est un type de grue qu'on appelle la grue du japon je vous montre un petit peu là sur wikipédia vous voyez j'avais trop préparé elle est très très belle avec sa petite couronne rouge qui fait d'ailleurs penser au hinomaru peut-être un petit peu au drapeau japonais comme ça donc c'est une grue ceux qui connaissent le mot générique pour parler des grues vous pourrez le mettre dans le chat je vous laisse frimer vous pouvez même éventuellement le mettre en kanji parce qu'il y a un joli kanji pour la grue donc voilà c'est la grue du japon et on va voir pourquoi on en parle à cause de cela donc ça fait référence à ce qu'on a dit un petit peu avant kushiro shitsugen niwa donc dans la zone humide de kushiro niwa thématisation du lieu tanchou to iyu qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle donc un grand oiseau il y a un grand oiseau qui s'appelle la grue du japon tanchou tan chou wa mou do ko ni mo inakunate shimatta to kangaerariti ymashita tanchou wa donc cette grue mou doko ni mo inakunate shimatta Alors, là c'est quand même pas mal, ceux qui n'aiment pas les kanji, vous êtes servis là, il n'y a que du kana. Yes Vince, c'est tsuru. Eh non Germiland, on parle bien des grues l'animal et non pas la machine de chantier. D'ailleurs je me demande, je ne pense pas qu'en japonais, en anglais c'est le même mot, qu'on parle d'une grue l'animal ou d'une grue de chantier, c'est crane. Mais en japonais, je ne pense pas, je vous avoue ne pas connaître le mot pour la grue de chantier, en japonais, sans doute kure-nu kana, peut-être qu'ils ont utilisé le mot anglais, j'en sais rien. Mais voilà, donc tanjiho wa, pour en revenir à notre jolie grue japonaise, mo doko ni mo inaku natte shimata. Alors, on a plein de choses là, mo, déjà. Doko ni mo, doko plus ni mo, doko ou ça, plus ni mo, nulle part, partout ou nulle part, en fonction de la suite. Là on voit que c'est nulle part parce qu'on a quelque chose de négatif. inaku, c'est inai, inaku naru, inaku natte, c'est l'expression inaku naru, disparaître. Inaku natte shimata. Là, on a l'auxiliaire shimau. Dans Salut Tartichou, shimau, c'est un auxiliaire parfaitement intraduisible. Ça désigne, ça a plusieurs connotations, sens. Là, dans le sens où on le voit là, on parle de la disparition, du tanjiho. On parle de la disparition. Ah, Florence, tu vas être contente ? On parle encore de faune et flore, et là, de la grue japonaise. Donc, tanjiho wa mo, doko ni mo, inaku natte shimata. Donc, ce shimau, là, qu'on a ajouté à l'expression inaku naru, disparaître. Donc, c'est au passé, c'est pour ça, shimata. Shimata, c'est aussi un super mot qu'on utilise pour parler de, comment dire, quand on est... Enfin, bon, bref, non, je ne vais pas vous en parler, ça va... Là, on va se concentrer sur vraiment le sens de shimau dans ce contexte-là. C'est le fait que quelque chose, là, disparaît complètement. Inaku natte shimata. Shimata, ça a ce côté de quelque chose est complètement terminé, et après, on peut passer à autre chose. Donc, là, voilà, c'était l'idée qu'elle avait disparu complètement, irrémédiablement, irrévocablement. Mais, visiblement, ce n'est pas le cas, puisqu'on en trouve encore dans notre jolie zone humide de kushiro shitsugen. Donc, on voit que ce doko ni mo inaku natte shimata, il est suivi de to kanga erarete imashita. To, de citation, on pensait que, c'est ka, vous voyez, c'est la pensée, c'est le verbe kanga eru. Mais à une forme passive. Kanga erareru. Il est pensé que, littéralement. C'est-à-dire, on pensait que. Le passif montre que ce n'est pas l'auteur qui pensait ça, que c'était une idée générale, pas mal de gens pensaient ça. Kanga erarete imashita. Te imasu, le duratif, te imashita. Bon, donc, tout ça pour dire, qu'est-ce qu'on veut dire avec ce joli dégueulis de canin ? Un seul kanji dans la phrase, bravo. Donc, on pensait, on croyait que la grue japonaise avait disparu partout. Doko ni mo, elle avait disparu, on n'en trouvait plus nulle part. Elle avait complètement disparu, on dirait. Shikashi. Mais, shiakunen mae ni kono shitsugende ikiteiru tanchou ga hakken saremashita. Regardez la fin. Hakken, c'est le mot clé là. La découverte. Hakken suru, découvrir. Hakken saeru. Encore une forme passive. Être découvert. Hakken saremashita. Elles ont été découvertes. Tanchou ga hakken saremashita. Le passif, il prend un sujet. Donc, tanchou ga, les grues japonaises, ont été découvertes. kiakunen mae ni kono shitsugende ikiteiru. Et donc là, on a une jolie proposition qui vient qualifier tanchou. Puisque, comment on les repère ces propositions, je vous rappelle, c'est quand on voit un verbe à la forme du dictionnaire immédiatement suivi d'un nom. Et là, il faut avoir le réflexe de se dire, oula, ça veut dire que toute la phrase, toute la proposition que j'étais en train de lire, ça se rapporte à ça. Ça se rapporte à tanchou. Donc, yakunen mae, il y a 100 ans, ni kono shitsugende, donc dans cette zone humide. Yakunen mae ni, ni qui sert à indiquer une indication dans l'espace ou dans le temps. Mais là, kono shitsugende, on voit que c'est le lieu, le lieu de l'action. L'action, en l'occurrence, c'est rakensalemashita. C'est le fait d'avoir découvert, d'avoir été découvert. Donc, kono shitsugende, dans cette zone humide. Ikiteiru tanchou. Donc, ikiteiru, vivre, au duratif. Ikiru, ikiteiru. Donc, on a découvert, mais ont été découvertes il y a 100 ans. Des grues japonaises qui vivaient dans cette, dans ce marais. Sore kara, depuis ce temps-là. Zutto mamorarete iru noresu. Là, vous voyez, on avait un sore kara. Tout à l'heure, je l'ai traduit comme à cause de cela, parce que j'ai plutôt utilisé, j'ai plutôt utilisé, ouais, comme à cause de cela, mais c'était plutôt paradoxal. Ailleurs, également. Là, en revanche, là, on dit, sore kara, c'est plutôt une indication de temps, depuis ce temps-là. Sono toki kara. Depuis ce temps-là. Zutto, continuellement. Zutto, sans s'arrêter. Mamorarete iru noresu. Et encore un passif. C'est le verbe mamoru. Protéger, garder. Mamorarete iru. Être protégé. No desu. Ce no desu qui donne un caractère explicatif. On est en train de vous expliquer que, ben voilà, on les a découverts. On a découvert qui en avait il y a 100 ans. Et depuis, on les protège. Check. もう一つが、シレトコ半島です. 北海道の東にあるシレトコ半島は、ユネスコの世界、世界自然遺産に登録されています。 ここには、ヒグマがいます。 日本では、ヒグマは、土の上にいる動物の中で、一番大きい動物です。 Et là, on voit des ours. Et vous allez voir un petit truc là, c'est qu'on est encore en katakana. Il y a une convention japonais qui dit que, quand on parle d'une espèce animale, pas dans le sens, comment dire, pas dans un sens familier, mais vraiment quand on discute des espèces, des variétés, des sous-catégories, je crois que je pourrais utiliser le mot taxon, quelque chose comme ça, dans la taxonomie, ces termes-là sont écrits en katakana. On avait vu ça dans le texte sur les petites bêtes dans les rizières aussi. Donc,もう一つが,もう一つ, un de plus, on pourrait dire, par ailleurs, par ailleurs, il y a, もう一つが、シレトコ半島です。 Alors,シレトコ, c'est, vous voyez, c'est des prononciations kun là, c'est un nom de lieu, doncシレトコ. Hanto, là, en revanche, c'est un nom commun. Hanto, vous reconnaissez peut-être le kanji de la... J'ai arrivé. Le kanji de l'île, le Shima, de Hiroshima, de Fukushima. Hanto, c'est une demi-île. Han, hanben, la moitié. Hanto, ça veut dire une péninsule. Comme une presqu'île, si vous voulez, enfin, une péninsule, voilà. Il y en a évidemment pas mal au Japon, vous voyez, le... Voilà, c'est pas un gros bloc, c'est pas de forme carrée, le Japon, il y en a partout, il y a des petits recoins. Donc, Hanto, c'est une péninsule. La péninsule de Shiretoko. Hokkaïdo no higashi ni aru Shiretoko hanto wa... Et donc là, on a encore une petite proposition déterminante, juste avant le Shiretoko hanto. Hokkaïdo no higashi ni aru. Donc, Hokkaïdo no higashi, à l'est de Hokkaïdo, ni aru. C'est là que se trouve Shiretoko hanto. Donc, cette péninsule de Shiretoko. La péninsule, tout ça, c'est le thème. Donc, la péninsule de Shiretoko qui se trouve à l'est de... Je vais en arriver. À l'est de Hokkaïdo. UNESCO, donc UNESCO no sekai shizen isan. Alors, plusieurs choses là-dedans. C'est kai, le monde. Shizen, la nature. Isan, le patrimoine. Donc, le patrimoine naturel mondial. Je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça. Salut, jibai. Ou jibai, excuse-moi, si j'ai écorché ton pseudo. C'est kai shizen isan, donc c'est notre patrimoine, le patrimoine mondial naturel. Ni, toloku sarete imasu. Toloku, être enregistré. Toloku, saれる, c'est du passif. Donc, elle est enregistrée au patrimoine mondial de l'humanité. Koko ni wa higuma ga imasu. Et c'est là qu'on trouve le higuma. Alors, higuma, pour le coup, je ne suis pas allé chercher sur Wikipédia. Donc, voilà, tout simplement un ours brun. Jibai, j'avais pas tilté. Excuse-moi, jibai. Tu vois, entre l'écrit, tu vois. Moi, je vois, tu sais, je fais comme pour lire des romaji, je prononce tout. Donc, au Japon, le higuma, donc l'ours brun, voilà. Tsuchi no ue ni iru doubutsu. Donc, doubutsu, les animaux. Tsuchi no ue ni iru. Qui se trouve au-dessus de la terre. Ah, pim pim, coucou, ça me fait plaisir que tu sois là. Jibai, bah ouais, qui se tu veux. Tu seras ton nouveau, tu vois. Jibai, dans la vie, de tous les jours, tu es Jibai. Mais ici, ce soir, sur le channel en live, sur Johnny Rongo, tu es Jibai. Je peux penser à Jibai, qui veut dire dix fois, facteur dix, quelque chose comme ça. Donc, je sais pas, c'est dix fois plus fort que, tu vois, Jibai, il est dix fois plus fort que Jibai, tu vois. Parce qu'il fait du japonais, tu vois. Bref, j'arrête mes conneries. Donc, higuma wa tsuchi no ue ni iru doubutsu. Donc, tsuchi no ue ni iru doubutsu, c'est les animaux qui sont au-dessus de la terre. Donc, les animaux, voilà, pas les mammifères marins, quoi. No naka de, donc, parmi ces animaux-là, ichiban ooki doubutsu desu. Ichiban ooki, ichiban numéro un, mais c'est utilisé pour dire le plus. Denzitsu no jibai. Ichiban ooki, donc, le plus grand doubutsu desu. C'est le plus grand animal. Donc, au Japon, le plus grand animal, c'est l'ours. J'avais complètement oublié qu'il y avait des ours au Japon, moi. Complètement oublié. Alors, oowashi ya shachi, kujira na domo imas. Fuyu ni naruto, azarashi mo yatte kimasu. Riuhyou ga nagarete kite, sono riuhyou ni no te yatte kuru no desu. Bon, là, on a pas mal de vocabes qui n'est pas du tout du N4. Donc, pareil, ne flippez pas. Déjà, on parle encore de pas mal d'animaux. On a oowashi. Oashi, c'est un... C'est un... C'est un aigle. Un kuroi washi. L'aigle noir de Barbara. Oowashi, un grand... Comment dire ? Un grand... Je vais y arriver. Un grand aigle, quelque chose comme ça. Enfin, peut-être l'aigle royal, quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Stellar Sea Eagle. Ah, plutôt du côté de la mer. Florence va nous trouver de quelle espèce il s'agit, n'est-ce pas ? Un bel... Alors, il n'y a pas de photo. Désolé. Il y a Shachi. Alors, Shachi, j'ai oublié ce que c'était. Shachi, je connais, mais Shachi. Ah, c'est l'orque. Excellent. Je vais me l'ajouter parce que je ne connaissais pas. Bim, je me l'ajoute à mon onki. Touk. Oowashi ya Shachi. Kujira. Alors, Kujira, en revanche, je ne vais pas l'oublier parce que ça ressemble à Gojira. Kujira, c'est la baleine. Vous la voyez là, la baleine. Kujira. Là, pour le coup, c'est hyper dommage qu'on soit en katakara parce qu'il y a un super kanji pour Kujira. C'est le poisson capital. Je vous le mets là, dans la barre d'adresse. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, il est tout rikiki. Donc, attendez. Je vais nous le mettre. Où est-ce que je vais nous le mettre ? Je vais le mettre sur Jishio. Il est trop beau, ce kanji. C'est le kanji du... C'est la clé du poisson, évidemment, puisque c'est un truc... C'est un mammifère marin. Donc, voilà. Et... Vous le voyez là. On va essayer de vous l'afficher en plus grand. Donc, c'est la clé du poisson. Puis, à droite, c'est la capitale. Le Kyo Miyako. Le Kyo de Kyoto. Regardez-moi ça comme il est beau. Non ? Je préfère dans ce style-là, d'ailleurs. Trop bien, ce kanji. J'aime beaucoup celui de la grue, qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement. Il y a notamment des baleines, des orques. Et des orashi. Et des aigles marins. On va se faire une petite... Regardez-moi. Vous voyez, l'aigle, c'est aussi un super kanji. Mais non, là, pour le coup, je ne le connais pas du tout. Alors, on va se chercher... Oh, orashi. Dans une recherche image. Je pourrais rêver un petit peu, là. À quoi il ressemble, cet aigle ? Si c'est un aigle. Ou peut-être que j'ai complètement réglé. Qui est le pigargue empereur. Ok. Ok. On voit même Florence ne l'avait pas, là. Le pigargue empereur. C'est magnifique. Effectivement, on voit bien, là, avec la neige. Il y a un petit côté pingouin ou je ne sais pas quoi. Bon. Très beau. Allez, on retourne à Hokkaido. Fuyu, c'est l'hiver. Fuyu, littéralement, ça devient l'hiver. Lorsque l'hiver arrive, on va dire. Fuyu, c'est l'hiver. L'aigle, le pêcheur. Fuyu, c'est l'hiver. Fuyu, c'est l'hiver. Donc, quand l'hiver arrive, ce to-là, ce n'est pas le taux de citation, c'est le taux qui veut dire quand. Voilà ce qui va arriver quand ceci se passe. Donc, quand l'hiver arrive. Et donc, on a encore un nouveau truc, là, azarashi. Ah, c'est le, je ne connaissais pas non plus, c'est le phoque. Azarashi. Azarashi mo yattekimasu. Donc, il y a même des phoques qui viennent. Alors, ryuhyo. Donc, ça, ce n'est pas un mot que je connaissais. Je l'ai déduit grâce au magnifique kanji. Et vous l'avez là. Ryuu, c'est nagareru. Ça veut dire s'écouler. D'accord ? Quelque chose qui va flotter, qui va s'écouler sur l'eau. Ou l'eau qui s'écoule, par exemple. Et ça, hyo, c'est la glace. Hyozan. C'est un iceberg. Une montagne de glace. Ryuu hyo ga nagarete kite. Là, vous l'avez là, nagareru. S'écouler. Donc, c'est quand il y a des plaques de glace. Des plaques de glace qui flottent, quoi. Je ne sais pas comment appeler ça. C'est peut-être un... De la glace en dérive. De la glace flottante. Enfin, c'est de la banquise, mais c'est de la banquise qui se détache. Donc, quand la banquise se détache, on pourrait dire quelque chose comme ça. Ga nagarete kite. C'est nagareru plus auxiliaire kuru. Qui indique que ça se rapproche. Ça se déplace en venant vers le point de vue du locuteur dans le texte. Son ryuu hyo ni no te yatte kuru no desu. Ni no te. C'est ni no ru. Monter sur quelque chose. Monter sur un véhicule en déplacement. Donc là, en l'occurrence, le véhicule, c'est plutôt classe. C'est une grosse plaque de glace. Ryuu hyo ni no te yatte kuru no desu. Alors, yatte kuru. Yatte kita, c'est un peu, je ne sais pas comment dire. C'est souvent quelque chose qu'on utilise pour des êtres vivants ou des personnes qui viennent là. Kare ga yatte kita. Mais je ne me suis jamais trop interrogé sur la nuance qu'il y a là-dedans. C'est un peu l'idée de venir rendre visite, peut-être quelque chose comme ça. Yatte kuru, way to come along, to turn up. C'est pointer, arriver, oui, le... Je ne sais pas comment dire. Ils pointent le bout de leur nez, on pourrait dire quelque chose comme ça. Yatte kuru no desu. Toujours ce caractère explicatif. Donc les phoques sont portés par des plaques de glace qui se détachent. Et voilà. Et donc c'est la fin de notre petit tour. De la faune et la fleur de Hokkaido.